Première lecture Voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez un co-15, une 11, lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon, c'est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures, il est apparu à Pierre, puis aux douze, ensuite il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois la plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans la mort, ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu, et sa grâce, venant en moi, n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. Parole du Seigneur Sous-titrage Société Radio-Canada